Comment est-ce que l'advaita Vedanta est-il une conséquence de l'advaita Vedanta ? Techniquement, dans la tradition de l'advaita Vedanta, on parle de cette position du témoin, qui est une conséquence de cette réalisation-là. On n'est pas objectif, on n'est pas un objet particulier. Notre propre présence n'est pas une manifestation particulière. Elle est cela en quoi, par quoi, cette manifestation apparaît. Mais dans cette formulation-là, il y a encore une forme de dualité qui dit cela que je suis réellement est à distance de cela qui est perçu. Donc, ça donne même concrètement, peut-être certains de vous ont fait l'expérience, ou en font l'expérience, cette impression d'être le témoin de cette vie à distance. Donc, un petit peu comme s'il y avait des petits gugus et des petites nanas qui circulaient tout autour. incluant ce corps, d'ailleurs, incluant le corps qui est toujours là, les mains qui... la voix qui arrive, etc. Et c'est juste, c'est la direction, c'est pas quelque chose à mettre à la poubelle. Sauf qu'il y a encore cet imaginaire qui dit cela qui est perçu est à distance de cela qui perçoit. ... ... ...